Salut tout le monde c'est Bayezy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 donc c'est l'épisode 3 de la série Scorstrick donc dans cet épisode je joue sur la map Cove qui est une map du DLC avec la map Zombie Buried donc je vous dis ça parce que je me souviens plus du nom du DLC enfin je viens de le perdre là en tête donc alors voilà c'est une map que j'apprécie tout particulièrement parce que le décor je le kiffe trop il est pas mal franchement le décor et donc les maps de ce pack là c'est vraiment des maps donc il y a Rush, Détour, Cove et Uplink Uplink qui est une remasterisation de... enfin qui... je crois pas qu'on dit ça mais c'est un remake de la map Sumit sur Black Ops 1 donc Uplink c'est la map que je préfère le moins dans ce DLC mais sinon les deux maps que je préfère c'est Rush et Cove donc voilà la map sur laquelle je joue donc je joue avec l'AN94, viseur, poignée ergonomique, cross et chargeur grande capacité donc comme dans les précédentes vidéos je vous disais que c'est une arme que j'utilise beaucoup pour faire des gros scores stricts et qui est facile d'utilisation enfin c'est pas facile facile mais c'est une arme très polyvalente de près ou de loin on peut tuer les ennemis facilement et donc voilà donc pour la prochaine... donc après avoir eu peu de cette vidéo donc la prochaine vidéo j'essaierai de faire un mode zombie en ligne en ligne donc je serai avec 3 personnes aléatoires en ligne et je jouerai donc je préfère faire ça que de jouer tout seul en mode zombie donc j'aime pas trop jouer tout seul en mode zombie parce que je trouve pas ça trop fun et donc voilà donc là je vous annonce la prochaine vidéo ça sera un mode zombie sur Buried donc j'espère qu'il y aura des gens je pense qu'il y aura des gens sur le live du zombie quand même parce que la dernière fois que j'y étais allé il y avait au moins 50 000 personnes et bah oui comme vous le savez il y a beaucoup de gens qui retournent sur BO2 et j'en fais partie donc là au passage le petit couteau que j'ai rasé donc à force de jouer sur le petit gauche j'ai pris l'habitude de jouer beaucoup au couteau dès que je voyais un mec j'essayais de m'approcher lui pour le cutter et du coup revenir sur Black Ops 2 et avec son couteau moins le couteau de Black Ops 2 ça aide moins à le mettre comme il faut parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aide sur le couteau de Call of Duty Ghost donc des fois j'essaye ça loupe mais j'en mets pas vraiment beaucoup de coups de couteau sur Black Ops 2 en même temps c'est compréhensible parce que sur Ghost c'est vraiment cheaté les coups de couteau par exemple il y avait dans une partie j'étais passé devant un mec et bah je l'ai vu je me suis dit attends je suis passé devant un mec du coup je me suis même pas retourné j'ai appuyé sur le cut et mon perso s'est retourné carrément il a fait un 3-6 tout seul et il l'a cut donc c'est pour vous dire que c'est vraiment cheaté bah donc donc c'était la ce gameplay donc c'était bah c'était ma première partie de la journée donc je sais plus trop quand quel jour etc parce que j'ai plein de gameplay en réserve que je dois vous proposer et donc celui là on faisait partie donc à la fin bah je vais venir sur un je vais finir sur un bon petit score même si c'est pas un perfect ou etc c'est quand même un bon petit score donc je sais pas ce que vous pensez de cette map mais les décors de cette map par exemple bah les palmiers etc bah c'est les décors qui sont fait parce que c'est une île franchement je trouve ça vraiment pas mal ça ça m'a vraiment une ambiance dans le jeu et et bah c'est c'est un genre de map aussi qu'on avait pas trop vu dans dans les autres Call of enfin moi je pense que que j'ai les gens qui créent les maps n'avaient pas n'avaient pas fait ce style là dans les autres Call of même si je n'achète pas trop beaucoup de packs j'achète vraiment un pack de cartes quand quand les maps que je vois ou le mode zombie ou le mode extinction par exemple sur Ghost etc me font plaisir donc j'achète vraiment j'achète vraiment les maps qui me font plaisir mais sinon les season pass etc j'achète pas trop par exemple même si sur Ghost je vais essayer d'acheter le season pass quand même avec quelques camouflages donc pour l'instant j'ai pas de quoi me payer le season pass et tout pour vous faire des gameplays en extinction etc donc j'essaierai comme mon anniversaire arrive bientôt donc j'essaierai de vous faire de vous faire des séries en extinction parce que j'aurais acheté le season pass et donc voilà donc je voulais aussi vous parler que je suis encore en train donc là je vais passer sur le sujet de Minecraft donc je suis comme dans la précédente vidéo que je vous avais dit sur Minecraft donc je suis en train de beaucoup travailler sur mon terrain de baseball pour le finir le plus rapidement possible donc désolé pour l'attente mais c'est vraiment chaud de le finir tout seul c'est vraiment chaud de le finir tout seul donc j'avais fini les façades donc je vous dis un petit peu tout ce que j'ai fait j'avais fini les façades tout le terrain était fini et donc là je suis en train de faire les couloirs la déco etc bah pour je dis pas qu'il y aura des supporters qui vont rentrer etc mais les sorties des supporters les entrées principales etc surtout la déco parce que je travaille beaucoup sur la déco je veux pas faire un truc qui soit vide juste vous montrer le terrain et tout le côté qui soit vide je veux vraiment faire un truc qui soit un minimum joli à voir et un minimum esthétique bah donc voilà donc c'est tout pour ça donc j'essaierai de refaire un épisode aussi un épisode Minecraft avec un abonné donc là bah comme vous avez pu voir sur le précédent épisode donc c'était un petit peu un épisode what the fuck où il y avait il y avait tout le monde qui est rentré dans ma chambre et c'était le même cas de Pourger le tigre qui est un de mes abonnés qui est celui qui est l'abonné qui a participé qui a participé à la vidéo épisode 8 sur Minecraft donc aussi sur Minecraft j'avais prévu de faire une arène donc je vous en dirai plus je vous dirai je vous dirai je vous raconterai plus de détails quand bah au prochain épisode de l'aventure survie et donc voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour ah oui donc aussi bah je vous remercie mes 19 abonnés donc ça fait plaisir que bah je crois bien qu'il y a 5 abonnés il y a eu 5 abonnés de plus donc je vous remercie vraiment tous de vous être abonné à ma chaîne parce que ça fait plaisir à chaque fois même si c'est qu'un abonné à chaque fois qu'il s'abonne ça fait vraiment plaisir de voir que les gens bah aiment le contenu que je fais etc et donc voilà ça fait vraiment plaisir donc je vous remercie et tout je remercie tous mes abonnés de droite et mes vidéos de liker etc je vous remercie beaucoup et donc voilà donc qu'est-ce que j'allais dire ça m'est sorti de la tête comme d'habitude je sais plus ce que je voulais dire ça je sais même plus ah donc ah bah je viens de voir que dans la vidéo donc je suis en train de regarder le gameplay là et je viens de voir qu'il y a le giletigre en face de moi donc j'avais même pas vu qu'il avait rejoint la game et là c'est en commentant la vidéo que je viens de voir qu'il y avait giletigre 99 en face de moi donc voilà donc c'est une petite une petite parenthèse qu'est-ce que je voulais dire de plus donc oui pour la pour les recrutements de la king donc j'ai pas trouvé encore de gens de personnes j'essaie pas trop de chercher non plus faudrait que je me motive et que j'aille chercher parce que comme ça ça pourra faire du contenu du contenu avec de la team etc donc plus de plus de live commentaries avec la team donc dès que j'aurai des personnes avec qui faire ça et ben voilà donc dès que j'aurai plus de personnes avec qui faire ça bah je ferai des live commentaries j'essaierai de faire encore un live commentaries tout seul ou avec quelqu'un mais donc voilà donc j'ai plus trop grand chose à vous dire oui donc aussi pour les séries minecraft pour les séries minecraft donc je vais bientôt commencer une série une série map aventure donc je vais bientôt commencer une série map aventure donc j'en ai téléchargé une j'ai essayé d'en télécharger d'autres mais mais à chaque fois que j'essaie de télécharger ça me met des trucs bizarres sur mon ordi du coup je prends pas trop le risque j'essaierai d'en re-télécharger mais faudra vraiment que je prenne que je regarde bien ce que c'est etc parce qu'à chaque fois que je veux télécharger des maps aventure ou des maps hunger games qui sont pas mal pour moi enfin de ma part qui sont pas mal bah à chaque fois ça me met des virus sur l'asie etc et donc voilà donc bah c'est à peu près tout donc là je fais vraiment un carnage avec les warthog et les loadstar donc je voulais pas lancer le loadstar là mais sans faire exprès j'ai appuyé et du coup bah il y a eu le warthog et le loadstar en même temps donc bah je vous conseille pas trop de mettre le warthog et le loadstar en même temps parce que le warthog pique un petit peu tous les kills qu'il y a à faire avec le loadstar mais donc voilà donc dans cette map si vous mettez un loadstar etc bah il y a vraiment beaucoup d'espace ouvert du coup vous serez pas trop gêné donc là quand j'arrive sur la daft ça m'a vraiment choqué parce qu'on voit vraiment tout l'ensemble de l'île et on voit que c'est vraiment tout petit on voit que la map c'est vraiment une toute petite île donc surtout de haut on voit vraiment que c'est une toute petite île et je le répète encore désolé si je me répète c'est vraiment une map que je kiffe là vous pouvez voir les décors les palmiers etc la mer tout autour et donc voilà désolé si je me répète mais c'est vraiment c'est vraiment une map que je kiffe donc là bah on vient de me niquer mon adave donc ça m'arrivait pas trop souvent et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah c'était KingBazy ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti